Hé chéri, merci, je suis à Hollywood. Il s'appelle Georges, il est passionné d'automobiles et sa femme lui a offert un merveilleux cadeau pour la Saint-Valentin. Elle a tout simplement inscrit son mari sur turbo.fr et Georges, ou plutôt Jojo, a gagné le gros lot. Paris, Los Angeles, c'est la journée de rêve de Turbo. Jojo n'a jusqu'à maintenant jamais été aux Etats-Unis. Aujourd'hui, il est dans la Cité des Anges et sur Hollywood Boulevard. Bonjour, salut. Un rêve de gosse pour cet artisan dans le BTP, mais Jojo, il va surtout découvrir ça. La NASCAR, plus qu'un sport automobile, un show à l'américaine, cette époque que les européens sous-estiment par méconnaissance est de loin la plus populaire aux US. Il faut dire que le spectacle donné sur plus de 40 courses par saison est digne des plus grandes productions hollywoodiennes. Jérôme, salut. Salut, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Georges. Georges, enchanté. Donc voilà, là, tu arrives, on est directement dans le vif du sujet. Donc là, tu as une paddock, donc une cinquantaine de voitures. Et comme tu le vois, on est vraiment dans le typique NASCAR, c'est-à-dire les trailers, donc les camions, les voitures derrière et toutes les équipes qui s'affairent autour. Chaque voiture fait à peu près 650 à 700 chevaux. Pour un poids d'environ 1700 kg. Ça, c'est la nôtre. Tu as Chevrolet rescarceris.com. C'est Cars en vrai. Oui, exactement. C'est Cars en vrai, c'est Jure de tonnerre. Comme tu le vois, les roues ne sont pas tout à fait non plus dans le même sens. On en a une qui est comme ça et l'autre qui est comme ça. Pour tourner sur la gauche. Ici, on va rouler à près de 170 km heure de moyenne sur un circuit qui fait 600 mètres. Et on est 42 sur la piste. 42 pilotes sur la boucle ? Ah oui, on sera 42 avant toi. Elle fait combien, mon gars ? 600 mètres. Ça fait du monde au mètre carré. Ça fait du monde au mètre carré, exactement. Et Lucas, comment il rentre dans sa voiture ? C'est facile, tu connais, j'irris, fais-moi peur. D'abord, tout doucement, voilà. Jambe droite. Voilà, tu ramènes la jambe gauche. Voilà, et tu t'installes tout doucement. Et tu t'installes tout doucement, comme on va. Je ne suis pas trop mal, là. C'est vrai qu'une fois-ci, dans la voiture, Ah oui, tu vois, et toutes les voitures, voilà, exactement. C'est-à-dire que le pilote, lui, il est focalisé sur ce qu'il voit devant lui. Tout ce qui est là, c'est le spotter qui t'indique s'il y a quelqu'un à côté, etc. Mais on ne voit rien. On voit suffisamment. On voit suffisamment. Je te présente, Georges. Quel est de gagnant ? Salut. Bonjour, Georges. Bienvenue. Écoute, je compte sur toi. Ouais, il fait beau. Et voilà, on va vivre quelque chose d'exceptionnel ensemble. J'espère que tu vas tout péter. Tout péter, je ne sais pas. Mais voilà, là, ça va vraiment. Il faut que tu ailles, Lucas. On se revoit tout à l'heure. Merci pour le garage de tout à l'heure. C'est parti. Premier tour de roue pour Lucas qui découvre les courses sur Oval. Il est lui aussi un gagnant puisqu'il a remporté le championnat français de Rescar, des voitures de NASCAR adaptées au circuit européen. Aujourd'hui, il plonge dans le grand bain de la compétition automobile à l'américaine. C'est le All-Star Showdown, une épreuve qui ouvre la saison de NASCAR aux US. C'est comme dans un jeu, c'est incroyable, ça va à une vitesse. Ça rase les murs, ça rend fort. On ne se rend pas compte de l'adhérence que ça peut avoir en virage. C'est un truc, c'est incroyable. C'est pas une cage, c'est une fosse, tout le truc, là. C'est une fosse, c'est une fosse à regard. Une petite photo avec Trévis Pastrana, la star du sport mécanique aux Etats-Unis, et Jojo retrouve son protégé installé dans la voiture numéro 81, opération motivation. Tu ne lâches rien. Pied dedans. La calife pour demain, il va aller la chercher. Lucas, tu vas, Lucas. Tu vas me la chercher, la calife. Moi, je fais du sport au niveau amateur, mais je suis un gagneur. Je ne lâche pas jusqu'au bout. Tant que ce n'est pas sifflé, ce n'est pas perdu. Après les essais chronométrés, le Frenchy se qualifie à l'issue de la course de rattrapage. Une qualification de toute beauté, portière contre portière. Il gagne même un surnom, le Flying Frenchman, le Français volant. L'aventure continue pour Lucas. Le coach est satisfait. Bon, Lucas, avant le départ. Jamais lâché. Jusqu'au bout, et voilà. Jamais rien lâché. Tu la fais. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. J'ai préparé le... Un batailleur. Un 15-10 dans le game. Comme on les aime. Maintenant, on passe aux choses très sérieuses, la course. Une épreuve diffusée en direct sur une chaîne de sport. Jujo, lui, est sur la piste au milieu des 42 voitures, juste avant le départ. J'ai envie de sauter dans une voiture. Putain, les voitures, c'est après une ligne droite complète. Puis dedans, ils vont tourner tous ensemble, quoi. C'est de la folie. Il y a 200 mètres de voiture entassée. Une fois que ça va partir, ça va être de la folie. Et on est seulement à 10 minutes du départ de folie. Et le meilleur point de vue pour regarder la course ne se trouve pas au bord de la piste. Ah, tu vois, Jujo ? Ici, c'est sur le toit du circuit. On est en haut de la cour de tribune. Et ici, c'est ce qu'on appelle le monde des spotters. Et le spotter, c'est les yeux et les oreilles du pilote. En gros, t'es son copilote. Exactement, t'es son copilote, sauf qu'au lieu d'être dans la voiture, t'es en haut. Il ne faut pas avoir le vertige. Il n'y a pas de ligne de vie, c'est le vide total. Le spectacle est au rendez-vous. Lucas, dans sa voiture numéro 81, se mêle sans complexe à la bagarre. Mais il faut tenir 225 tours à un rythme de sprinter. Et après une trentaine de tours, il se fait pousser. Jérôme, tout à l'heure, j'ai touché légèrement le mur. Mon volant légèrement bougeait. Et là, avec ce coup, je ne sais pas. Je pense que j'ai juste pris un coup derrière. Mais ça n'a rien changé de vraiment fondamental mécanique sur l'auto. Le Frenchy repart à la charge. Après trois heures de bataille, Lucas Camine a une incroyable 15e place. Vas-y, vas-y, écélère ! Notre internaute va être le premier à le féliciter. Au secours ! Une tuerie ! Une tuerie ! Je te la donne. Et puis, le jour où tu veux venir sur une course Rescar, tu m'appelles. Et j'oublie pas ma casquette. Et t'oublie pas la casquette, tu viens. Et puis tu verras, c'est aussi intense, voilà. Et ça fonctionne. Jusqu'au bout ! On va prendre une bière maintenant ? Allez, c'est parti. Une, on a deux mains. Et c'est moi qui rigale.